La chronique de Joss Randall Salut les groupies, voici la 249ème chronique de Joss Randall, 249, déjà, qui s'appelle Pas la fin du monde. Alors je la commence avec un proverbe chinois qui n'est pas sans rapport avec le match, mais qui est un clin d'œil à mon infirmière Leila Reb. Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas. Alors c'est avec un vrai plaisir que votre cow-boy Joss Randall a retrouvé son chaudron samedi, plein comme 75% d'un œuf, avec ses 33008 spectateurs, donc 3300 plus les 8 personnes du Gang des Binouzes, comme l'a justement souligné notre infirmière nationale. Un Geoffroy Richard plein, coloré, bruyant comme on l'aime, et comme on ne l'avait pas vu depuis quelques temps. Une fois encore, il faut reconnaître que les supporters verts, eux, n'ont pas raté leur match, si on oublie la petite embrouille ayant entraîné l'interruption de la partie. A mon sens, un poil exagéré, c'est un peu comme prendre un bazooka pour tuer une mouche. Mais nous en sommes malheureusement sortis tous un peu tristes, avec une défaite dans la musette, nette et sèche, dont, il faut bien reconnaître, nous avions un peu perdu l'habitude ces derniers temps. Alors certes, si aujourd'hui nous avons tous un peu le cul qui pique, je n'en suis pas pour autant hors de mes gonds, comme une porte enfoncée, ni plus désorienté qu'une girouette sans vent. Il n'y a pas de honte absolue à perdre contre, objectivement, plus fort que soi. Voilà. Mais c'est la meilleure équipe de Ligue 2, j'ai vu à Geoffroy Guichard cette année, et puis c'est tout. Chapitre 1. Alors non, ce n'est pas la fin du monde. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas reçu à la piôle une équipe capable d'à ce point hausser le ton en si peu de temps. En à peine plus de 10 minutes, on a vu ce que c'était de jouer contre une équipe dont le ton vous en impose, comme disait cette morue dont le mari était percepteur. 10 minutes pour faire momentanément terre Geoffroy Guichard, comme se taisent tous les instruments du Philharmonique de Tel Aviv quand les musiciens réalisent que c'est pas point à la baguette. Une belle équipe en face, vraiment super organisée, ne lâchant que très peu d'espace, avec un système défensif collectif super rodé et un jeu de transition létal. Et serait sur le McDo quelques individualités avec une qualité que, je veux bien reconnaître, nous n'avons pas. Ce n'est pas pour autant que la SS fut ridicule. En tout cas, on a vu bien pire en début de saison, notamment dans le renoncement. Les stats en témoignent d'ailleurs. 21 tirs, ça veut quand même dire que les situations ont été là. Mais seulement 6 tirs cadrés quand l'adversaire en cadrait 60% des siennes. Ça fait quand même une légère différence. J'ajoute que sur les 21 tirs, beaucoup furent un peu forcés du fait justement du peu de bonnes solutions de passe, parce que l'équipe en face nous a parfaitement bien contenus. Alors, le match aurait même pu tourner un peu différemment quand à 0-2, notre ami Just Wadigolo met ce ballon à côté que ma grand-mère aurait mis au fond, probablement. Alors, j'aime beaucoup ce garçon, vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup. Mais au risque de froisser à la fois l'infirmière et mon gars sur de l'obrac, il faut bien reconnaître qu'il est parfois devant le but moins doué qu'un escargot pour la course à pied. Alors, ce fut probablement le tournant du match, comme disent les plumitifs experts en foot. Et même d'ailleurs qu'ils disent qu'à 2-0, le sort bascule parfois vers l'équipe qui marque le fameux troisième but. Alors, loin de moi l'idée non plus de faire du foot-fiction, quand bien même on l'aurait marqué, on ne sait pas comment ça se serait terminé, tant il me semble qu'il y avait un vrai écart de niveau entre les deux équipes. Et de toute façon, au final, au lieu du 1-2 espéré, on se retrouve finalement peu de temps après avec ce pénault qu'on qualifiera pudiquement de généreux, et que les messins se sont fait une joie de transformer avec la bienveillance d'une autruche qu'un sodomite vient de confondre avec une danseuse du Moulin Rouge. Un peu comme Mico Machin, qui a trouvé malin de brandir le 69 devant le Côte-Sud après son premier but. Signe ostentatoire que s'il est très bon en football, il a aussi probablement la tête remplie de sable fin. Malgré tout, et comme j'ai coutume de le dire, pour moi, après cette défaite, il n'y a pas de quoi se la peindre en vert pour la mettre au milieu d'un bouquet. C'est un accro dans la parenthèse enchantée, mais pas le fait au lac. Enfin, tout ça dépendra évidemment des réactions à venir sur les prochains matchs, évidemment. Chapitre 2 Quand la marge est fine Alors, l'autre enseignement de ce match, et je souligne qu'il avait été rappelé il y a quelques temps déjà par mon excellent Patrick Guillou dans ses chroniques dans le progrès, au moment justement où tous nos feux étaient au vert, ne pas s'enflammer car nous n'avons que très peu de marge côté joueur. C'est tout le problème quand tu construis mal ton effectif en été, et que tu le corriges, alors certes plutôt bien en janvier, en fait tu compenses les postes clés, mais tu n'as pas de solution de repli en cas de pépins. Et quand les pépins arrivent, suspension, blessure, absence diverse, tu t'aperçois vite que tu n'as pas cette fameuse marge nécessaire à une saison sereine. Alors derrière notamment, la confiance retrouvée récemment a été battue en brèche samedi. Un pétro non faux, bien plus à la peine que lors de ses dernières sorties, est très peu aidé par un vol au-dessus d'un coup de coup, sauf que lui a sauvé son match par un nouveau but et une attitude volontaire et agressive. L'absence de brillant soin et lumière, peu et surtout mal, compensée par un Girodon Pérenion qui, pour le coup, avait laissé au vestiaire le football champagne pour une prestation archi-minimaliste et sans aucun jeu vers l'avant. Le seul qui m'a à peu près plu, c'est celui qui ressemble de plus en plus à Marius Tressot. Ça c'est une vanne réservée aux plus anciens, même la jupette n'était pas née avec sa tête de poisson. Avec ses chaussettes en bas et sa démarche, rien déguingrandé, mais très efficace dans ses interventions énergiques et dans son jeu vers l'avant, lui, après une entame de match toutefois délicate, comme toute l'équipe. Au milieu, à défaut de couler une rivière, on a encore vu des bouchoirs Harry Potter et l'Aubry One Kenobi se cogner à leur plafond de verre respectif, et on se demande s'ils vont finir par les dépasser un jour. Et là, à la limite, un peu comme pour Marius Tressot, je garderai peut-être sur ce match une certaine tendresse pour la prestation de Mortal Famba. Alors lui aussi en difficulté terrible pendant plus de 15 minutes, à l'image de toute l'équipe. Je ne l'ai pas réussi de trouver assez bon dans les grattages de ballons et dans sa faculté à avancer un peu dans le terrain, en gros pendant une cinquantaine de minutes, avant de s'éteindre. Et devant, là, on va dire que les bonnes intentions, et encore de certains, ne compensent pas la maladresse et le manque de précision, de force, de conviction dans les frappes. Du reste, ou au reste, comme aurait dit Electre, un doute m'habite. Peut-être que certaines têtes ont déjà un peu tourné, puisque les discussions et les tractations sur l'avenir ont déjà dû commencer, évidemment. Alors je pense, évidemment, à la nouvelle prestation demi-molle de notre ami Krasso Bucco, celui qui est normalement chargé d'organiser et de commander notre jeu offensif. Eh bien, comme l'écrira l'arrière-petit-fils du général Massu, septième du nom, autrement dit Massu 7, comment peut-il prétendre commander celui-là même qui ne suit pas obéir ? Alors bon, attention, il ne s'agit qu'une hypothèse, je n'ai pas d'infos. Je suppute, bonjour madame, voire même, comme le reprochait si souvent madame Bertheas, ma prof de maths, peut-être que j'affirme plus que je ne démontre, mais quand même. Chapitre 3. Pas la fin du monde, mais faire mes filles quand même. Alors en conclusion, j'ai envie de dire gardons la tête froide, ce résultat ne doit pas tout remettre en cause, ni réduire à néant la bonne période que Nevers traverse depuis janvier 2023, mais il s'agirait quand même de rester humble et prudent. Je pense toujours que le maintien va arriver bientôt, mais il serait quand même de bonne alloi de régler cette question au plus vite. Et je pense que 4 points, 6 points max supplémentaires devraient suffire. Donc en prendre 3 à Rodez, par exemple, serait un pas significatif. Il sera toujours temps alors de commencer à se poser la question de la suite. Car j'ai eu la chance d'être invité samedi soir à dîner par mon Léon le nettoyeur du 09, que je remercie encore au passage, avec la section des verres de l'Ariège. Alors c'était super sympa. J'ai même croisé un gars qui ignorait mon nom, ce que je lui pardonne, mais respectait mon grade, ce dont je lui ségré. Eh bien j'ai découvert une surprenante grande angoisse profonde, destructrice à l'idée de l'avenir pour la saison prochaine. Avec donc les départs évidemment prévisibles de Krassoboukou, de Volonsudan Nkunku et qu'on sort. Alors avec ADSS, depuis 10 ans, moi j'ai appris à vivre un peu au jour le jour et à base de « à chaque jour suffit sa peine », aussi inconfortable que ce soit par ailleurs. Et j'ai jamais vraiment compris les peurs primales par trop prématurées. Tout comme j'ai jamais compris pourquoi le 31 mai, la journée, son tabac, alors que le lendemain, c'est le 1er juin. Bim, un afogtème. Alors bien sûr qu'il faut anticiper. Mais d'abord, la peur n'évite pas le danger. Et surtout, il ne faut jamais oublier d'où on vient récemment, très récemment. Alors assurons le maintien le plus vite possible. Et on pourra alors attaquer, à tête reposée en aparté, ce qui n'est pas compatible, mais nécessite toutefois une certaine souplesse cérébrale, les dossiers de l'avenir. Et pour l'instant, l'avenir immédiat, c'est Rodez. Alors si le bon vieux Saint-Etienne Dao, à l'époque où il venait encore soigner sa laryngite en public, chantait le week-end à Rome, nous c'est à Rodez qu'on va se faire un week-end, un rien sauvage avec mon gang des binouzes et quelques autres potes, dont ce tâche c'est le Rodingouls Jérémy Magique, qu'on va choyer comme un sous-marinier qui prépare sa torpille. Et vu l'organisation mise en place, je ne peux pas croire que nos verres nous fassent l'affront de nous gratifier en avérons d'une nouvelle contre-performance. prendrait assez mal d'être obligé de s'évaporer le chagrin dans un nuage de Ganja-Maréjane, même si notre gassure de l'Aubrac, c'est bouger la rondelle pour nous offrir le shit et le couvert. A très bientôt les groupies !